Aujourd'hui, on va vous faire une capsule dans le ski test du plaisir de skier pour l'année 23-24 à propos des SuperShape de Ed. Mais en fait, les SuperShape n'auront pas changé pour l'année prochaine parce que c'est un brand, c'est une marque dans la marque chez Ed qui a peut-être le plus de succès sur la planète ski, avec l'original, le Speed, le Magnum et puis en haut de la ligne, il y a le Titan qui est encore plus large. Le but de la capsule, c'est de parler d'une innovation pour les prochaines années parce que tous les SuperShape vont recevoir une nouvelle fixation. Cette nouvelle fixation-là vient réduire de 50 % le danger pour le tibia et le danger pour les ligaments du genou lorsqu'on a une terrible chute où on tombe en arrière, donc presque assis avec une torsion, ce qui fait qu'on a besoin d'un mouvement latéral à l'arrière. Et Ed, avec son partenaire Tirolia, a dessiné cette protector sur la butée arrière qui, en passant son GripWalk et en passant tous les SuperShape l'année prochaine, vont être équipés de la fixation protector. Donc, on aura une légère augmentation de bris et pour cause, parce qu'on vient d'augmenter de 50 % la protection des genoux et des jambes, avec une clientèle qui vieillit, avec les problèmes qu'on pourrait avoir à se faire opérer aux genoux puis retourner rapidement au ski. Je peux comprendre que beaucoup de gens vont vouloir se doter d'une fixation protector. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle a un débattement latéral. Elle va se déplacer comme ça de 7 mm. Et si elle n'a pas besoin de déclencher, elle va revenir et ramener le ski, donc elle ne déclenchera pas pour rien. Après ça, la fixation, une fois qu'elle est fermée, là je ne peux pas le faire parce que c'est la DIN que moi j'utilise à 6 ou 7. Avec ma main, je ne serais pas capable de le faire. Mais cette tête-là va pivoter de 30 degrés de chaque côté. De sorte que la résultante de tout ça, le déplacement avec le déplacement de 30 degrés, vient accorder une protection de 180 degrés. Ça va relâcher les deux côtés et ça va empêcher ces terribles blessures qui coûtent les fameux croisés antérieurs à tant de skieurs. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire une capsule là-dessus? Oui. Est-ce que c'est une grande innovation technologique? Oui. Souvenez-vous, ceux qui ont skié dans les années 80-90, que Tirolia, avec ses 480 RD, avait aussi ce système-là en Coupe du monde sur les skis de grand public. Alors maintenant, cette technologie-là vient au grand public protéger les jambes et les genoux du grand public. Donc, si votre botte est Grip Walk, ça va fitter en avant. Elle se fait en différentes puissances. Vous pouvez la commander avec plus de puissance sous le modèle de base. Et elle va se faire également avec une butée avant qu'on appelle Attaque. Ça fait que ceux qui choisissent, par exemple, un ski plat plus large que 80, par exemple un Core 88 ou un Core 90 et plus, bien, tu as la fixation avec la butée avant Attaque et l'arrière avec le Protector. Alors, à peu près, peut-être un 150, 200 $ de plus. Un investissement sur vos genoux. C'est trop long de rater une saison de ski dans la vie d'un skieur. Puis moi, je dis tout le temps que, tu sais, une famille qui skie, c'est une famille unie. S'il n'y a pas personne de blessé dans la famille, let's go, on continue. Puis c'est le bonheur, on peut skier jusqu'à 90 ans. Alors, c'était le produit dont je voulais vous parler. Et bien sûr, des e-Magnum qui ont une capacité à partager le plaisir de skier comme jamais. Mais si vous voulez plus large ou plus étroit dans la gamme SuperShape, il y a une série de skis qui va vous combler. Sous-titrage Société Radio-Canada